Mesdames et Messieurs, l'heure est très très grave en France. Ce qui s'est passé aujourd'hui, 26 juillet 2024, lors de l'ouverture des JO, des Jeux Olympiques parisiennes, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, c'est un signal très fort, c'est un message très fort que les ennemis de Paris sont en train d'envoyer en pleine ouverture. Le jour J, qui est aujourd'hui pour l'ouverture des Jeux Olympiques qui réunissent ici plusieurs pays du monde, mais ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas y croire. Alors, même les sportifs, ceux-mêmes qui sont venus supporter, tout le monde est inquiet. Les Parisiens sont inquiets de la situation. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui s'est passé. Alors, s'il vous plaît, avant de continuer, veuillez vous rassurer de protéger la vidéoconférence au maximum et de la partager le plus fort que possible. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je le disais, aujourd'hui, la ligne ferroviaire, plusieurs lignes ferroviaires sur la capitale parisienne et aussi dans ses environs, ont été ici un acte de sabotage. Sabotage, oui, en plein jour des ouvertures des gigos. Il y a eu un acte de sabotage durant cette ouverture des Jeux olympiques. Mais, avant de continuer, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer en profondeur dans les analyses et les décortiquages. Parce que ce qui vient de se passer, non, ça montre ici un message, un signal à laquelle ces Jeux olympiques vont se passer sur une mauvaise condition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alors, selon les informations, la circulation de TGV, le train à grande vitesse, la circulation de TGV a été perturbée en France le jour de l'ouverture des Jeux olympiques en raison d'actes de sabotage. C'est ce qu'a fait savoir l'agence France Presse. Vous comprenez ? En plein jour de l'ouverture. Et à titre de rappel, cet acte de sabotage a mobilisé, écoutez bien, ça a mobilisé plus de 200 000 voyageurs ou bien clients, ou bien encore ceux-là qui voulaient prendre ici, pour qui voulaient emprunter le chemin, pour se rendre dans les directions diverses. Vous comprenez ? Ça a mobilisé plus de 200 000 personnes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va entrer en profondeur. Selon le média, il s'agit notamment d'incendie volontaire. L'incendie volontaire. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Il s'agit notamment d'incendie volontaire d'installation du réseau de trains à grande vitesse. Chères dames, chers messieurs, l'heure est grave. Il vous dit, depuis que je vous dis que ces JO-là, ça va chauffer. Alors, comme l'écrit l'AFP, l'agence France Presse, une partie de TGV a été transférée sur ligne classique, mais certains ont été annulés. Donc, ce sabotage a fait en sorte que la France doit annuler certains voyages. Oui, comme vous comprenez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un mauvais signal. Il faut le dire ainsi. Alors, d'après l'agence, les techniciens ont déjà débuté les réparations, mais cette situation devrait durer au moins tout le week-end, aujourd'hui c'est vendredi, au moins tout le week-end, le temps d'effectuer les réparations. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ça, en plein jour de Jigo, en plein jour du début de Jigo, ça a commencé. Oui, ça a commencé. La question qu'on se pose, qui est derrière cette affaire ? C'est un sabotage bien précis, un sabotage d'incendie volontaire. Qui est derrière cette affaire ? On n'a pas parlé de sabotage informatique, non. Un sabotage volontaire. Qui a osé faire la chose ? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Alors, d'abord, il faut le reconnaître, que la France fait face ici à la Fédération de Russie, ils font face à l'Iran, ils font face à, comment dirais-je, à la Palestine, au Hamas, ils font face au Hezbollah, ils font face au Liban. Vous comprenez ? Ils font face au Yémen, au outil du Yémen. Mesdames et messieurs, vu tout ce qui s'est passé avant cette Jigo, où on a envoyé même d'ailleurs des caisses tricolores affichées partout sur les murs, au niveau des Champs-Elysées, partout en fait. Mais, en plein jour des Jigo, qui a osé mettre ce sabotage ? Qui a osé faire ce sabotage ? Il y a eu cela quelques jours, il y a un responsable, ou bien un partisan du Hamas, qui avait fait une vidéo où il disait qu'il va complètement nuire ici sur Emmanuel Macron et les Français. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, l'heure est très très grave. L'heure est grave. Et à titre de rappel, c'est un début. Ça, c'est juste le début. C'est le coup d'envoi. En plein jour du démarrage des Jigo, c'est le coup d'envoi. Mais c'est qu'on se pose comme question. Qui a osé ? Est-ce que c'est la Russie ? Est-ce que c'est les gens d'Israël ? Les gens de la Palestine ? Qui a osé le faire ? La question reste posée. Jusqu'à présent, même les autorités françaises ne savent pas qui est à la base, qui est l'auteur de ces différents incendies qui a mobilisé et même affecté certains voyages. Mesdames et messieurs, alors, voilà la situation à laquelle Manou est confronté. Et ça prouve à suffisance que il n'y a pas de sécurité sur ces Jeux olympiques. Oui, soyons clairs, il n'y a pas de sécurité. Parce que vous ne pouvez pas faire ça en Russie. Et vous vous échappez. Non, vous ne pouvez pas. Vous comprenez ? Ça montre ici, ça prouve qu'il n'y a pas de sécurité sur le territoire national français. Mesdames et demoiselles et messieurs, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affaire ? Que Manou a un gros morceau à croquer sur la planche. Et, tenez-vous tranquille, qu'est-ce qui va se préparer dans les jours à venir ? Parce que ça, ce n'est qu'un début. Mais, dans les jours à venir, qu'est-ce qui se prépare ? Qu'est-ce qui va se passer ? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, alors, nous continuons de suivre ces actualités de près, mais, tenons-nous tranquilles. Présentement, on ne connaît pas encore qui est qui dans cette affaire. On ne connaît pas ce que ces gens réservent. Vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le train, demain, ça serait quoi ? On connaît comment ces gens fonctionnent. Si ce sont des terreaux, terreaux qui font cette affaire, on connaît comment ils fonctionnent. Alors, si c'était des cadeaux qu'on mettait, lorsque je dis cadeaux, vous pouvez comprendre, si c'était des cadeaux qu'on mettait dans les voies ferrées, imaginez-vous, ou bien dans les wagons, du train, imaginez-vous ce que ça pouvait causer, ou bien ce que ça peut causer. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut que le gouvernement français doit prendre cette disposition parce que ce qui vient de s'annoncer là, ce n'est pas un bon message, ce n'est pas un bon signe pour ces JO, vous comprenez, pour ces Jeux Olympiques. Donc, c'est un gros morceau à prendre très au sérieux. Alors, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, je ne veux pas être long, je vais devoir m'arrêter là, mais nous continuons de suivre cette actualité de près. Alors, de votre côté, continuez de partager au maximum cette vidéoconférence, mettez-la surtout partout à travers le monde. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire « Salut, état d'urgence ». Rejoignez notre chaîne YouTube, le lien est juste en commentaire. Surtout, n'hésitez pas de cliquer, suivre juste là en-dessus et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.